donc bonjour à tous je vais aujourd'hui vous présenter quelques petits tutos sur le post traitement et la photo en général donc voilà aujourd'hui vous commencez par vous présenter un tuto sur le recadrage voilà une photo de guet-pied que j'ai pris cet été alors pour ceux qui me demandent à chaque fois les iso les machins les exifs voilà c'est tout là vachement intéressant bref passons ça me fait toujours rigoler quand on me demande les exifs d'une photo parce qu'en fait voilà c'est intéressant je suis à 420 mm à 320e parce que de toute façon je suis sur trépied eux ils bougeaient pas trop 5 6 iso 1250 voilà pour avoir pour avoir moins 320e ce qui est important en fait dans les exifs c'est pas du tout ce qui est c'est ce qui n'est pas marqué ici c'est surtout la distance avec le sujet c'est marqué aussi le type de boîtier qu'on a si on est en apsc ou en ou en en plein format le type d'objectif voilà mais il manque quand même une donnée hyper importante c'est la distance entre le le boîtier et le sujet et dans les exifs et ben ça on ne le voit pas voilà donc je vous montre un super tuto pour le recadrage vous allez vite comprendre où je vais en venir avec mes petits tutos de post traitement donc bien sûr ce que je vous montre c'est toujours mes roues donc nef chez nikon voilà j'ai pas rien je suis nikon le soft c'est assez déci mais bon c'est valable aussi pour photoshop lightroom est ce que vous voulez donc à celle ci vous avez comme dans tous les soft là c'est là c'est géométrie donc géométrie vous retrouvez vous retrouvez redresser corriger les perspectives on s'en fout de ça recadrer voilà contraindre les proportions originales alors voilà tac 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 la règle des tiers attention la règle des tiers toujours dans le tiers attention la règle des tiers donc le recadrage moi je vous conseille toujours de contraindre les proportions alors avec photoshop lightroom c'est pareil vous avez un pareil c'est alors je sais pas comment il je sais plus comment c'est marqué chez eux mais bon c'est pareil autrement vous pouvez faire des cadrages à la one again comme ça quand vous allez les imprimer ça va être un peu compliqué ça va être un petit peu compliqué trouver des cadres qui vont avec sur un cadrage comme ça j'en sais rien comme ça voilà on peut faire du cadrage triangle faut pas comment on fait voilà donc contraindre les proportions avec l'original donc on reste en en version 3,5 3,5 donc 10,15 20,30 40,60 60,90 etc 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 donc voilà j'ai recroppé recadré comme un gros cochon ma photo et je m'aperçois qu'elle est bien sûr dégueulasse parce que c'est flou de base donc ça sera flou 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 d'accord on est d'accord donc ce que vous faites bien sûr vous foutez un maximum de clarté on enlève de la vivacité ou de la saturation ce que vous voulez et on fait enregistrer sous enregistrer sous et on enregistre en tif on enregistre en tif pourquoi vous allez comprendre tout de suite je vais gérer c'est le soft et vous avez un tif qui fait c'est fantastique croppé comme un gros cochon 13 méga octets donc quand j'entends dire que plus la photo a des méga octets plus le tirage est génial c'est des conneries on croit pas 100% la photo est dégueulasse de base donc elle se restera dégueulasse même à 13 mégas on est en tif alors je peux vous donner des petits trucs vous pouvez même la la foot à 50 mégas la photo mais bon voilà donc super la photo est pourri donc elle était pourri de base on est d'accord photo pourri de base alors là on fait des crop à 100% c'est débile de faire du crop à 100 comment dire ouais enfin regarder une photo à 100% c'est débile mais bon c'est pour montrer elle est pourri de base donc elle est encore plus pourri recroppé pourtant elle fait 13 mégas on est d'accord envoyez pas du kiff à votre infimeur ils sont fous j'ai dit pas que ça va donc le plugin que je vous montrais et là attention c'est là le secret de ce tuto le plugin que je vous montrais vous l'avez en fait sur tous vos pc sur mac aussi c'est un truc fantastique un clic droit vous avez ça supprimer vous avez bien sûr un raccourci pour supprimer vous regardez vous regarderez dans votre manuel souvent c'est ce que c'est l'unisien vous faites supprimer je ne demande pas de confirmation la photo est à la poubelle celle-là évidemment on fait le plugin magique supprimer la photo est pourri donc la photo est pourri c'était le premier tuto donc je vais vous donner la solution la solution la voilà c'est à dire mes piafs qui étaient à 30 mètres ou 40 mètres que j'ai pris à travers des broussailles qui est ma photo dégueulasse ben le lendemain j'y suis retourné puis ben je me suis rapproché quoi la solution elle est là puis celle-là ben c'est toujours mon rouge j'ai pas besoin de la recadrer j'ai pas besoin d'effacer des trucs je vais la développer alors c'est pareil sur tous les softs vous avez l'exposition allez bien ça me plaît bien lumière d'appoint parce que la base voilà est un petit peu sombre balance de blanc allez moi j'aime bien être un peu plus là sur une photo comme ça on va être un petit peu plus dans le show voilà fin vous faites enregistrer enregistrer sous c'est fantastique jpeg enregistrer c'est terminé c'est terminé l'euro le jpeg en plein écran c'est plus joli et puis voilà donc c'était le super tuto comment rendre honnête une photo comment ne pas recadrer une photo je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour la suite la suite des petites aventures de comment posttraiter une photo tous les secrets de la photo et du post traitement merci à la prochaine fois et puis je vous remercie une photo je vous remercie une photo je feels awind de ne pas avoir plein pays je vous remercie une photo je vais vous remercie une photo et puis je vous remercie une photo une photo Sous-titrage FR ?